Coucou, voilà en petite randeau cet après-midi en direction de la ferme d'Angèle ou le gare Laban, je sais pas, on va voir. Il fait pas beau, j'ai fait me péter la gueule, il fait pas beau du tout, c'est un temps de merde, on a failli annuler d'ailleurs et voilà donc on va voir si on peut arriver jusqu'au jusqu'en haut, le plus loin possible d'ailleurs. Mais bon c'est en plein milieu de la jungle, il n'y a que des pins, ouais de toute façon ici c'est que des pins, voilà des chemins qui mènent un peu partout. On va suivre le chemin principal et puis on va voir si on y arrive. De toute façon il faut avancer, les gens venaient de par là donc automatiquement normalement on est bon. Marcel Pagnol achète 24 hectares entre la Treille et le Gare Laban. Son but est d'édifier une cité du cinéma qui sera un lieu de tournage en décor naturel et pourra accueillir ses propres tournages, aussi bien que ceux d'autres réalisateurs. C'est sur ce territoire qu'il tourne Angèle en 1934. Une partie du film est tournée devant ou dans la ferme d'Angèle, une ancienne ferme abandonnée, reconstruite pour les besoins du film. Ce n'est plus une vraie ferme, c'est une ferme de cinéma à mi-chemin entre le décor et l'authentique. « Et toi, demoiselle ? » « Moi, ça tu renais. As-tu voir, je suis ici ? » « C'est joli. Ici, c'est ta chape. » « Oui. » Il ne fait que monter. On entend les coques. Il y a pas mal de bois qui ont été coupés apparemment. « Bon, c'est les forêts de chez nous. Ce n'est pas des superbes grandes forêts bien touffues. C'est plutôt dépourvue, d'ailleurs, plutôt que touffue. » « Et là, je ne sais pas ce qu'il y a. Fais voir. » « On est au réservoir. » « On est au fameux réservoir. » « Tu sais qu'on a vu sur le plan ? » « Je vais voir. » « Voilà, voilà. » « On a une citerne qui a d'incendie. » « Ouais, c'est plutôt pelé. » « Donc nous, on est où, là ? » « On cherche le parking. » « Stop, voiture. » « C'est là où on s'est garé. » « Ouais. » « Et après, on a pris ce chemin-là. » « Là, là. » « La citerne est liée. » « On est à la citerne qui était là, là. » « Tu crois que c'est ça ? » « Citerne Saint-Esprit. » « Je pense qu'on devrait être pas loin. » « Je pense. » « Je ne sais pas. Il y a une date dessus, non ? » « Qu'est-ce que c'est que ça ? » « Non, il y a un chiffre. » « Apparemment, non. » « Je ne sais pas ce que c'est que c'est le bloc de... » « C'est le bloc de 89. » « Voilà, genre un de 89. » « Je ne sais pas trop. » « On va voir. » « On va continuer. » « Le chemin redescend, apparemment. » « On se met là sur le point. » « Allez, on se retrouve un peu plus bas. » « Il est à 100 mètres. » « La Femme d'Angèle à 100 mètres. » « Les vestiges d'Aubignane. » « Bon, on va aller voir ça. » « Le sentier de Pierre-Tirnia. » « Et après, le Columnia de Latre et le gare là-bas. » « On y arrive, regardez. » « Ah, il y a un petit là. » « Tu es déjà allé ? » « Je suis allé, mais ce n'est pas extra. » « Ah, ça devait être avec... » « Enfin, pas avec moi en tout cas. » « Comment ça, ça me dit ? » « Ah, voilà. » « Je ne sais pas si c'est déjà trop ce truc. » « Je dirais que c'est... » « Ça... » « C'est pour un peu mieux. » « Il y avait plusieurs nuits. » « Donc, il n'y a pas que ça alors, en fait. » « Non, non. » « Il y a encore un truc un peu plus bas. » « Je me rappelle bien, il y a d'autres choses. » « Parce que regarde, là, il y a un puits. » « C'est pas ça le puits qui parlait là ? » « Non, c'est... » « C'est le truc là où, je ne sais plus. » « Je ne sais plus dans la pente de 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 la pannelle. » « C'est le truc là où, mon âme de la pannelle. » « C'est le truc là où, mon âme de la pannelle est tous. » On a une espèce de l'avoie, un ancien l'avoie, je ne sais pas trop ce qu'il y avait là non plus. Il y a un gros trou, il va se péter la tranche. Vu d'en haut. Ça donne à peu près ça. Je fais une petite pause, deux secondes, parce que je vais descendre et on se retrouve juste en dessous. Vu de l'autre côté. Voilà ce qu'il en reste en tout cas. Ce qu'il en reste. On va avancer un peu par là. Cette cavité. On dirait que c'est comme un ancien four. Je ne sais pas mais c'est bizarre parce que juste au dessus on a... Je vais dire une connerie. C'était peut-être une baignoire au dessus et là on faisait chauffer l'eau. Non en fait je ne sais pas du tout ce que c'est. On va bien s'enseigner et on mettra tout ça sur le petit film dans la description. T'as du réseau ? C'est un peu la louse, il n'y a pas de réseau ici. Encore une fois une vidéo faite sur le pouce. Mais c'est pas grave, c'est peut-être comme ça que des fois c'est le meilleur. Ah ouais ça a été coupé il n'y a pas longtemps, on voit encore les gouttes. Je vais vous montrer, je ne sais pas si on va voir quelque chose. Non, c'est pas grave. Est-ce que c'est pas grave ? Mais là au dessus, il faut la petite abrange. Non. Ça a l'air que c'est coupé. Bon, je crois qu'on est sur le bon chemin. Après il faudra peut-être tout remonter pour aller voir là-haut. On avait vu d'autres pancartes. Là il y a encore un panneau là-bas, il y a encore un panneau là-bas au fond Kelly. Normalement on est sur le bon chemin, enfin je crois, il y aura bien. C'est pas très réjouissant quand tu vois ça, la génération de chasse macha va se prendre un peu de suivi dans le cul. Attention quand même, alors Vincent vous ferez dans ce petit chemin, et puis on va voir ce qu'il y a au bout. Allez à tout de suite. J'ai trouvé une espèce de puits. Ah c'est assez profond hein, je sais pas ce qu'il y a là-dedans, alors peut-être qu'on s'approche des ruines, parce que voilà, vu qu'il y a ça ici, à mon avis, je sais pas, on va voir, on va continuer à avancer un peu puis on verra bien. On arrive dans une jungle, je te dis pas, franchement je sais pas où on va là, c'est chaud hein, c'est chaud chaud là. Bon alors le bilan depuis tout à l'heure, un peu déçu hein, un peu déçu, un peu beaucoup déçu même, parce qu'en fait il y a pas grand chose, on s'attendait à mieux, déjà c'est super mal indiqué, déjà pour le moment, deuxièmement c'est dégueulasse, je vous mettrai quelques photos, je vous mettrai quelques photos des cartouches de fusils de chasse qu'on a trouvés partout. Donc ça franchement c'est intolérable, un truc pareil, les chasseurs c'est vraiment des dégueux, je suis désolé de le dire mais, enfin pas tous peut-être, mais ceux qui ont fait ça particulièrement, n'est-ce pas. Il y a des panneaux, ils sont pétés, donc ben tu pars dans tous les sens, tu sais pas où aller en fait, on s'est enfoncé dans un chemin, c'était la jungle en fait hein, donc on va rebrousser le chemin et puis on va essayer d'aller voir autre chose si on trouve. On va redescendre tout doucement et puis on va voir où on va. Voilà, à ta l'heure, tout mieux. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...